A tout juste 21 ans, il vient de réaliser un exploit d'écrocher l'or. Ce week-end au championnat du monde de karaté qui se déroulait en Espagne. Steven Dacosta, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, félicitations pour cette médaille en or. Vous êtes le premier Français à vous hisser à ce niveau aussi jeune. Qu'est-ce que cela vous fait d'être entré dans la légende ? Franchement, c'est magnifique. Déjà, rien que faire champion du monde, tout simplement, c'est magnifique. Je ne réalise pas encore totalement, mais c'est beau. En plus de ça, j'ai eu la chance d'être élu meilleur sportif, meilleur combattant de la compétition. Donc, une pierre trois coups, magnifique. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce niveau aussi jeune ? C'est quoi votre secret ? Il n'y a pas de secret. Je pense que c'est comme tout, c'est l'entraînement, la persévérance. J'ai la chance d'avoir beaucoup de soutien de ma famille, de mon club, de mes proches. Et c'est une très grosse force. J'ai quand même une petite idée. J'ai cru comprendre que chez les Dacostas, on vit et on pense karaté tout le temps. Un peu, oui. C'est une affaire de famille chez vous, le karaté. C'est ça. C'est ça, on y est tous. Après, voilà, en plus, mes parents nous suivent partout. Donc, c'est vraiment tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait de s'entraîner, que vos deux frères, que vous soyez trois, à vous entraîner ensemble, que votre père participe aux entraînements, qu'il soit venu au karaté grâce à vous, ça crée une émulation, une stimulation qui fait la différence. Je pense qu'on se tire vers le haut. Donc, forcément, après, on essaie toujours de faire mieux. Et en plus de ça, comme on se chambre beaucoup, on essaie toujours de faire mieux que l'autre. Donc, au final, on se tire vers le haut, je pense. Comment on prépare une finale comme celle-là ? Qu'est-ce qu'on se dit le matin en se levant ? Qui va faire la différence, en fait ? Franchement, là, c'était super long, ce championnat, parce que j'avais deux jours entre mes éliminatoires et ma finale. Donc, autant vous dire que j'ai eu le temps d'y penser. Mais, en fait, j'ai tout fait pour penser à autre chose, en fait. Vraiment, tout fait pour penser à autre chose. Moi, c'est mon secret, à moi, en tout cas. Je fais tout pour... Plus je me prends la tête, moins je réussis. Donc, autant se faire plaisir. Et une fois que vous avez savouré, enfin, que vous êtes arrivé à ce Graal, quels sont vos prochains objectifs ? On parle de Tokyo, où le karaté va entrer dans la liste des sports inscrits aux JO. C'est forcément ça ? Oui, à long terme, forcément. C'est les Jeux Olympiques en 2020, obligés. En plus, je pense que j'ai marqué énormément de points en faisant champion du monde. Donc, oui, forcément, la ligne de mira, c'est les Jeux. Vous me disiez que vous rentriez de Paris. Vous n'êtes pas encore retourné à Mont-Saint-Martin, votre ville, votre club. J'imagine qu'on vous attend là-bas avec impatience. J'espère bien, j'espère bien. Déjà, rituel, il faut que j'aille manger chez mon meilleur ami. Kebab Capados se sortirait là. Et après, il faut que je retrouve mes proches. Mais d'abord, j'ai encore une compétition ce week-end. Après, je reviendrai pour au moins deux semaines. Merci à Simon Dacosta d'avoir été avec nous et encore bravo à vous. Merci à vous.